C'est pour donner un peu de conseil à nos frères qui viennent par la route de Nicaragua, le Mexique, pour revenir aux Etats-Unis. Les gens pensent qu'ils sont toujours en Afrique. Vous venez trouver vos compatriotes ici. Des gens qui acceptent de vous héberger. Mais quand il s'agit de leur intérêt personnel, ils mettent la vie des autres en danger. Nous allons parler de ça. Ces gens-là, ils n'étaient pas obligés de vous aider ici aux Etats-Unis. Voici. J'espère que vous avez tous vu. Cette image souvent dans les médias. ou plusieurs migrants. Vous avez vu. C'est sorti dans les médias ici. C'est sorti dans les médias ici. Un Sénégalais qui a hébergé plus de 70 personnes. comme ils sont venus, ils n'ont pas où aller. Son basement, les basement ici, c'est grand. Il a aménagé. Il les a logés là-bas. Il a été logés là-bas. Le temps de se débrouiller. Leur affaire de papier. D'autres même cherchent du boulot pour d'autres. Les voisins ont vu beaucoup de vélos parce que la majorité, ils font des livraisons. Ils font des livraisons à New York. Et quand la police est venue les prendre, ah non, le noir ne changera jamais. Pourtant, les Soudan-Américains, quand vous prenez le nombre de migrants rentrés aux États-Unis, on parle plus de 13 à 14 millions de migrants, ceux qui sont rentrés. Nous, les noirs, peut-être qu'on ne fait même pas un million. Si on fait trop, si on fait trop, si on fait trop, peut-être un million sur les 14 millions qui sont rentrés. Mais vous n'allez jamais entendre des histoires chez les Soudan-Américains. Mais les Africains, voici ce qu'ils ont créé. Quand on les a demandé, ils disent qu'ils payaient 300 dollars, 300 dollars. Vous pensez que c'est au monsieur là que vous avez fait le mal ? Vous pensez que c'est au monsieur là ? Vous pensez qu'en 10 ans que vous vous donnez 300 dollars au monsieur, que c'est ce qui va vous aider ? Non. Non. Maintenant, les gens vont avoir peur de vous. Ils vont avoir peur. Pourquoi vous ne restez pas dans les camps ? Pourquoi vous ne restez pas dans les camps ? Vous demandez de l'aide envers les autres. Vous commencez à travailler. Ils vous demandent 300 dollars que certains disent, ah non, c'est trop, c'est rentré. Vous payez ça par mois. Maintenant, on crée des problèmes aux autres. Il y a encore une vidéo. Attendez, je vais chercher la vidéo. Là, on ne dira pas que Damaro a menti. Je vais envoyer à une personne. Mais je vais... Je vais... Voilà. Ça va me prendre un peu de temps. Mais je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Mais c'est pour vous dire que... Les gens sont méchants, hein ? Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ici. Les gens sont méchants. Au fait, la famille. Ok. Je crois que j'ai retrouvé. Oh non, non, non. Pas cette vidéo. Attendez. Je vais vous chercher la vidéo. Je vais vous montrer. C'est la vidéo des migrants à New York. La famille. Il y a des médias français qui viennent les interviewer. Comment vous faites pour travailler ? Eux, les gens-là, ne réfléchissent même pas. Ils disent que non. Ce sont des Africains ici qui louent les papiers de ces gens-là. qu'ils les payent 150 dollars. Vous dites ça devant les médias. Vous pensez que les services de renseignement ici... Je dis que vous allez faire. Les gens ne vont même pas vous aider. Personne ne va vous aider. Continuez. Continuez à dire. Ça dit à tout dévoiler. Dévoilez tout. Vous n'allez jamais voir les Soudaméricains. Les Soudaméricains. Dévoilez ou parlez ces choses pareilles. Mais continuez. Vous pensez que les gens ne savent pas comment nous vivons ici ? Mais vous êtes là. Surtout nos parents. Africains. En train de tout raconter. Ici. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu d'abord. Attendez que Trump vienne. J'étais en train de chercher la vidéo. C'est-à-dire la vidéo dont je cherche. Si quelqu'un a la vidéo où on est en train d'interviewer des Sénégalais à New York. On les demande. C'est comment ils vivent. Ils disent qu'ils sont là à louer les papiers des gens. qu'ils louent les papiers des gens. Et ces papiers-là, je n'arrive pas à trouver. Il y a trop de messages. Trop de messages. Qu'ils louent les papiers des gens ici. Qu'ils donnent 150 dollars. Quand est-ce que vous allez être intelligents? Hein? Non, moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Moi je parle de ceux qui aident d'autres. C'est-à-dire qu'il faut il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Il faut réfléchir. Et d'ailleurs, il y a d'autres même qui disent non, 12 heures de travail quand il fait une livraison. Mais pourquoi tu n'es pas resté en Afrique? Quelqu'un t'aime, tu fais la livraison qu'on a 12 heures, qu'on sait trop. Mais il faut rester en Afrique. Il y a des gens qui ont les papiers ici qui travaillent 15 heures. 15 heures. Qui font deux boulots. Toi tu viens. Tu fais la livraison que non, c'est trop. 12 heures qu'on sait trop. Eh bien c'est très simple. Si tu travailles seulement deux semaines ou trois semaines tu peux avoir le prix de billet tu pars ou si il faut aller à l'immigration tu dis que toi tu veux rentrer que tu ne peux même pas. Ou alors ils vont ils vont chercher le billet pour toi. Tu dis tu pars à l'immigration que tu ne peux pas ce pays là tu n'en veux plus maintenant. Tu rentres. mais franchement arrêtez de fatiguer ceux qui vous aident là même si c'est petit. Ils sont en train de créer des problèmes aux gens. Vous pensez que quand 10 ans ah non moi je paye 200 à telle personne je paye 300 vous pensez que quoi ? Qu'on va vous donner les papiers qu'on va vous aider quand même il faut vraiment réfléchir avant de poser certains actes c'est pourquoi il y a d'autres quand ils rentrent ici ils ne prennent pas leur appel. Je vous ai toujours dit ici ton premier tuteur ça va toujours mal tourner mais c'est les personnes patientes qui sortent par la grande porte mais quand quelqu'un vient d'arriver et commence à travailler on lui dit il faut payer un peu boum il devient orgueilleux tu vas refuser de payer 200 ou 300 tu arrives au dehors tu vas payer plus de 500 ou 600 c'est pas parce que tu as un ami qui est arrivé il a sa grande soeur ici son frère lui ne paye pas la maison ça va chez lui tu vas l'appeler lui il va te dire ah moi je paye rien toi tu penses que l'autre qui est en train de t'aider tu vas être arrogant celui tu sors seulement ça dit ta vie tu vas compliquer ta vie encore c'est mieux de patienter chez lui jusqu'à ce que tu aies ton walkie permit tu aies tes papiers pour travailler pour toi même tu es indépendant tu peux aller prendre la maison mais arrêtez arrêtez franchement vous êtes en train de créer des problèmes à beaucoup de personnes vous êtes en train de créer des problèmes à beaucoup de personnes les américains vous ont donné la chance de rentrer ils pouvaient fermer vous êtes rentré vous vous débrouillez vous allez faire ce qui est arrivé en Europe il y a 15 ans de cela ou même 20 ans de cela en Europe c'est ce qui va se passer aux Etats-Unis demandez les gens même au temps de Trump ceux qui travaillaient avec les papiers des gens au temps de Trump les gens partaient dans les lieux de travail on demande leurs papiers Trump a déjà annoncé mais comme vous êtes en train de mettre tous les secrets au dehors ça ça n'engage que vous nous on essaie de vous sensibiliser ça n'engage que vous en Europe demandez-les vous pensez que les américains dans le système ils ne peuvent pas tout voir mais les gens voient mais comme vous même c'est devant les médias maintenant vous êtes en train de vendre vos frères continuez j'ai donné mon papier il a loué j'ai loué et après c'est vous qui partez devant les journalistes pour raconter tout ça vous pensez que les services de renseignement ils ne sont pas là à noter franchement arrêtez à un moment donné je vous ai dit je vous ai dit ceux qui vous aident là même si c'est difficile acceptez mais ça ne sert à rien quand les autorités viennent vers vous ah moi je donne je lui donne 200 300 ils ne vont rien vous donner rien vous êtes rentré là-bas non vous n'étiez pas dans les camps vous n'étiez pas dans les camps pourquoi vous n'êtes pas resté dans les camps on vous a demandé vous avez quelqu'un qui doit vous aider vous avez dit oui il y a quelqu'un pour vous aider et vous venez sur ces gens quelques temps après vous commencez à travailler on vous dit de payer quelque chose et là non vous ne voulez rien payer et quand la police vient vous êtes en train d'exposer ces gens tout le monde est passé dans ça tous ceux qui viennent même ceux qui avaient les papiers mais franchement depuis que j'ai vu les cas de New York ça m'a énervé parce que les sud-américains ils sont plus nombreux que nous il y a plus de 13 millions de sud-américains qui sont rentrés mais vous n'allez jamais entendre dans les médias les sud-américains se plaignent mon twitter ils m'exploitent mon twitter je lui donne ça vous n'allez jamais entendre allez-y tapez vous n'allez jamais c'est nous toujours nous les africains ceux qui vous hébergent vous cherchez à les créer des problèmes vous cherchez à les créer des problèmes quand on va dire aux gens ne les aidez pas on va dire non tiens méchant pourtant on a dit ici faites beaucoup attention mais je suis en Mali je suis qui a été 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 ma deme on mou lui mou media lou n'yakoron autorité lou n'yakoron ko enou 300 dolar nan firma nakanyma na etongot troutima asiga aga besme amen yala enou meni et soma menne chauffage na meni et marama meni alo eto bonaki men yire ne yira et sama den et bat troutima parce que les gens ont signalé qu'il y a trop de vélos ils ont appelé la police ils sont venus comme ils les ont vu c'est anormal mais au lieu d'aider le monsieur ils ont même créé des problèmes au monsieur kono nakany etan au 300 300 nan firma quand j'ai vu ça j'ai dit ah voilà si vous avez dit peut-être que vous ne donnez rien peut-être ils allaient aider le monsieur et on allait vous aider c'est-à-dire on allait dire le monsieur il est humanitaire la mairie de new york l'état de new york allait aider le monsieur vous à vous intégrer dans la société ici ils n'ont pas réfléchi à tout ça pour eux les autorités sont venues c'est le moment de dévoiler je vous ai dit les sud-américains les les espagnols vous n'allez jamais entendre même si la titeur ils dorment dans la cuisine wallah ils vont pas le dire même ils dorment dans la cuisine les sud-américains c'est pourquoi ici les grandes compagnies ils aiment les prendre parce que eux ils font pas de bruit parce que d'abord on les demande tu veux travailler oui voici le salaire tu es d'accord tu es venu mais c'est nous eux quand les journalistes viennent pour les interviver ils veulent même pas s'arrêter mais c'est toujours nous les ouest-africains quand on voit les caméras on veut se faire voir sinon les sud-américains regardez même quand les journalistes viennent ils fuient parce qu'ils veulent pas se créer des problèmes ils veulent pas créer des problèmes à d'autres personnes mais c'est nous on veut toujours parler devant les micros oui voilà il m'a hébergé je paye 300 300 c'est quoi par mois 300 c'est quoi toi tu gagnes 50 dollars ou 100 dollars par jour l'autre il te demande que 300 l'eau le courant tu dors même si c'est pas confortable mais c'est quoi 300 c'est 1 dollar je vais dire combien on va prendre 10 dollars non par jour 10 dollars par jour je crois même pas 10 dollars même même pas 10 dollars mais vous êtes là toujours à les créer des problèmes à les créer des problèmes non mais franchement moi je vous dis arrêtez à un moment donné arrêtez vous allez décourager les gens vous allez décourager les gens et ici quand la police vous demande quand la police vous demande de vous arrêter arrêtez ne discutez pas on ne porte pas main aux policiers ici même insultez arrêtez ne voyez pas dans les films les gens insultent vous allez dire vous allez être arrogant arrêtez tout ça là aussi arrêtez d'autres sont venus d'autres même sont rentrés il y a beaucoup d'Africains qui sont venus parce qu'on les a parlé ils n'ont pas compris il y a beaucoup d'Africains qui sont venus ils se sont retournés ils se sont retournés beaucoup de Guinéens ils ont vu la réalité ils ont dit non qu'ils ne peuvent pas attendre parce que d'autres leur affaire de papier c'est dans 4 ans dans 5 ans dans 4 ans dans 5 ans et jusqu'à présent il y a d'autres même ils n'ont pas encore écrit leur histoire parce que vous devez passer devant le juge c'est le bon moment de penser à écrire une histoire qui va retenir l'attention du juge mais vous ne comprenez pas ça au lieu de préparer ça dès maintenant ceux qui doivent vous aider là c'est eux vous êtes en train de créer des problèmes commencez je vous dis ceux qui ont leur rendez-vous dans 6 mois dans une année commencez à écrire je vous ai dit quand vous venez avec des histoires il faut avoir les preuves vous êtes une femme mariage forcé maltraitance il faut avoir des documents de maltraitance de mariage forcé quelques images de ton mariage forcé de ce que tu veux faire je donne quelques exemples comme ça oui tu dis tu veux faire voilà toi c'est l'asile politique tu étais dans un parti il y a ça ça il faut qu'on te voit tu as des images aussi il te faut des preuves c'est pas en arrivant ici que tu vas te mettre à tel moi j'ai dit aux gens moi je ne connais même pas le bureau politique du RPG ici aux Etats-Unis donc je n'en sais rien j'ai dit aux gens ne m'appelez pas je ne suis pas du bureau politique moi je ne suis qu'un blogueur moi je ne suis qu'un alfaïste je ne suis pas du bureau politique du RPG j'ai dit aux gens donc je ne sais rien du tout comment ça fonctionne mais je vous ai dit avant de venir avec vos histoires venez avec des preuves vous n'allez pas arriver ici vous n'avez pas de preuves maintenant même on vous prend vous avez ces preuves là c'est encore bon mais ce n'est pas déjà ici que vous allez penser à tout ça avant de faire le voyage vous devez tout préparer là-bas des preuves depuis l'Afrique vous venez avec ces preuves mais si vous ne le faites pas ce n'est pas en arrivant ici parce que le juge il faut convaincre le juge tu vas passer devant le juge qu'est-ce qu'il t'a envoyé ici pourquoi tu es passé vers la frontière voici voici tes documents voici l'argument et c'est ce que le juge va regarder est-ce que lui on doit le garder est-ce qu'il doit rester ici et n'oubliez pas une chose même vos tuteurs quand le juge décide de quitter le pays le délai qu'on t'a donné si le délai la passe tu ne sors pas même ton tuteur d'ailleurs les gens ne s'en parlent même celui qui t'a hébergé il a la nationalité américaine tu crées des problèmes tu ne sors pas demandez ils disent qu'ils vont les retirer le papier ça y est dedans mais c'est-à-dire que les gens ne prêtent même pas attention à tout ça c'est pourquoi les gens que vous hébergez préparez bien aidez-les à préparer leur histoire parce que s'ils échouent ils ne sortent pas vous avez des problèmes vous avez des problèmes c'est pourquoi cette fois-ci ils ont dit vous ne sortez pas du camp vous devez aller chez quelqu'un l'information de la personne les infos de la personne l'adresse de la personne vous voyez même si tu ton caisse c'était à New York tu veux venir à Philadelphia c'est facile l'immigration il le change en quelques minutes pour vous tout est ici ce n'est pas comme l'Afrique et d'ailleurs tous les migrants beaucoup sont recensés vos positions où vous êtes tout est localisé donc c'est pourquoi je vous dis pardonnez montez bien vos projets c'est-à-dire l'argument que vous allez monter là ce n'est pas la dernière minute vous n'allez pas venir comme ça parler oralement que le juge il va vous valider non d'autres sont passés ils ont déjà échoué on les a déjà dit de quitter c'est vous vous n'étirez pas les leçons de ces gens là c'est le bon moment de préparer tout ça c'est le bon moment de préparer votre lettre c'est le bon moment de monter vous même vous révisez vous voyez que non il n'y a pas de trou oui le juge il va m'accepter c'est le bon moment mais si vous attendez écrire une petite lettre là voilà j'étais militant de RPG maman a dit Dumbuya est venu et il a fait ça si tu n'as pas de photo tu n'as pas de preuve hein tu n'as pas de preuve tu n'as rien tu vas te créer des problèmes il faut avoir des images il faut avoir des images il faut avoir des documents il faut avoir des preuves l'argument que tu vas avancer il faut avoir les preuves aussi mais si vous pensez que non 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 vous êtes assis maintenant il y a d'autres même c'est l'argent qui est dans leur tête à l'heure mais vous oubliez que le principal le sérieux c'est comme on appelle c'est ton interview c'est le bon moment de préparer ton interview tu vas venir oui je vais me débrouiller mais c'est l'autre là votre rendez-vous c'est le bon moment de préparer ils ont déjà dit à d'autres de quitter donc demandez bon vous savez nous les francophones on est nul en matière bon les francophones et un civilisé si on est trop peut-être c'est 5% mais les anglophones c'est pourquoi vous êtes venu vous avez des amis anglophones demandez-les ils sont mieux renseignés que nous ils sont renseignés que nous ils savent comment ça se passe nous nous avons des documents nous ne connaissons pas l'importance nous ne savons même pas exploiter mais les anglophones des fois nos documents dépassent pour eux eux avec leur green card ils peuvent faire beaucoup de choses avec ça faire venir leur famille faire beaucoup de choses mais nous les francophones on est nul on ne s'intéresse même pas nous c'est l'argent qui est là pourtant tout est sur le site du gouvernement vous pouvez traduire ça en français pour lire quels sont les avantages que vous aviez au lieu d'en profiter non c'est quand les médias viennent qu'on vient dire ah non moi j'ai loué papier de quelqu'un voilà et travailler 12h c'est fatiguant si 12h c'est trop là tu prends ton clic et clac tu rentres en Afrique tu fais ton clic et clac moi dans Maroc quand je venais d'arriver j'ai travaillé à la station avant d'apprendre l'anglais je vous jure je pouvais ouvrir à 6h et fermer à 23h30 souvent à 5h et fermer à 23h30 je vais à la station j'ouvre la station jusqu'à 23h je dis je suis là-bas je ne vais nulle part ça ça fait combien d'heures il y a d'autres qui font deux boulots deux boulots on avait un ami ici qui me faisait deux boulots 8h 8h 16h imaginez le temps entre deux boulots et la maison chaque fois il faisait l'accident lui-même il dit non c'est quelqu'un qui est contre lui en Afrique j'ai dit non Kébé tu travailles trop mais le gars pouvait faire ça du lundi du lundi au dimanche 7 jours sur 7 si vous vous venez d'arriver vous êtes fraîchement arrivé vous avez de l'énergie non deuxième quelques conseils aussi parce que je vois des gens ils viennent d'arriver ils ont l'énergie il y a la chaleur du Sénégal la chaleur du Mali la chaleur de Conakry dans leur corps le froid ici il n'y a pas de médicamago quand ça te détruit c'est foutu vous voyez les blancs vous voyez les blancs on nous disait ah non le froid il faut fumer il faut boire à ce moment quand on était petit c'est ce qu'on nous disait que si tu ne bois pas le froid va te tuer si tu ne fumes pas tout ça c'est du mensonge il faut t'habiller il faut t'habiller moi je vous ai dit quand je suis venu mon ami j'ai un ami là il m'a invité mon ami de Kissonson je rentre chez lui je vois les coulants les coulants partout je dis ah je dis ta femme là aussi elle adore les coulants il dit il me dit non ça c'est pour le froid c'est quand le froid a commencé que moi aussi nous ma bambeeto nous avaria guinée le froid me tapait sur sa biais c'est là j'ai dit ah Mahmoud j'ai commencé maintenant à porter donc vous êtes en train de jouer avec le froid ça va vous détruire et il n'y a pas de médicaments pour ça habillez-vous même si vous n'avez pas assez d'habits mais le truc là quand il fait frais ne jouez pas avec le froid ça dit ici là une année deux ans ça ne va pas te détruire la première année deux ans la troisième année tu vas voir tu as des sérieux problèmes physiquement tu es affaibli tu ne peux rien faire c'est le froid qui fait ça mais vous vous pensez que non quand il fait frais vous refusez de porter ce qui est lourd vous les voyez avec des blousons de conakry je vous ai dit laissez ça deux ans après vous allez ressentir vous allez ressentir des douleurs partout dans le corps et si ça vous arrive c'est fini pour vous il n'y a pas de médicaments pour ça il n'y a pas de médicaments pour ça même si vous avez un bon c'est à dire blouson contre le froid c'est encore plus bon vous voyez les blancs ils ne cherchent même pas beaucoup de beaucoup de jaquettes là ils cherchent deux ou trois qui sont bons seulement quand il y a le froid ils sont bien habillés mais je vois des gens qui pensent que non 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 on joue avec le froid vous venez d'arriver il y a un peu de chaleur mais ça va vous détruire à la longue donc et puis le froid ce qui est petit c'est à dire quand c'est pas grand c'est ce qui détruit le corps c'est ce qui détruit le corps je vous dis mais les gens ne comprennent pas du tout les gens ne comprennent pas du tout quand il ne fait pas beaucoup frais non Patrice au monde le rhumantiste tout ça c'est dans ça parce que quand moi je vois mes frères je les vois on dit il fait frais vous les voyez avec des petites jaquettes en train de marcher ok voici Tchononour qui dit que l'huile vient de Dalaba si tu penses que le froid de Dalaba et le froid de New York c'est la même chose il ne faut même pas porter des bas d'air il faut marcher poitrine au dehors si tu penses que froid de Dalaba et froid de New York là c'est la même chose c'est tout New York New York est entouré par l'eau donc quand il fait frais il y a plus de fraîcheur à New York que vers ici à Philadelphie malgré qu'il y a l'eau ici mais pour New York c'est encore pire mais comme vous ne comprenez pas jouez vous allez comprendre dans deux ans, trois ans c'est pas maintenant là vous allez ressentir il faut demander le froid ce n'est pas l'année ce n'est pas dans deux ans ce n'est pas dans c'est-à-dire troisième année quatrième année maintenant ça s'est accumulé dans ton corps tes eaux maintenant c'est là que vous allez comprendre comme toi tu dis que c'est froid comme lui il dit que c'est ce que vous ne comprenez pas quand il fait chaud ici vous savez la chaleur en Afrique c'est humide mais demander la chaleur d'ici là canicule là demander ça tue les personnes les personnes âgées c'est cette différence aussi avec froid de chez nous là et froid d'ici là quand il fait chaud ici demander les gens tu penses que c'est la même fraîcheur là toi tu penses que c'est la même fraîcheur qu'il fait frais à Dalla-Bas non 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 mon frère ce n'est pas la même fraîcheur la fraîcheur de là-bas ça ne détruit pas mais la fraîcheur la fraîcheur d'ici là ça détruit chaleur d'ici là ça détruit chaleur d'ici aux Etats-Unis et chez nous en Guinée tu as entendu que la chaleur a tué on vous dit de vous protéger on vous dit de vous protéger comme vous vous dites que vous portez des baders dans deux ans dans trois ans vous allez m'appeler pour dire ah Damaro tu avais dit ça ici vous savez combien de personnes qui sont malades ceux qui ont négligé ça ok Mamed Kondé toi tu viens de Moscou bravo donc non il n'y a pas de problème moi on dit à bon entendeur salut moi j'ai conseillé ceux qui veulent prendre ils peuvent prendre ceux qui ne veulent pas prendre aussi il n'y a pas de problème vous n'êtes pas obligé moi les conseils je n'ai pas dit forcément il faut prendre moi je conseille ceux qui veulent en profiter peuvent en profiter même ceux ceux qui ne veulent pas en profiter comme ils ont dit eux ils portent des débats il n'y a pas de problème voilà ok attend on dirait que moi je vais bloquer ce Vaurien parce que quand on fait du sérieux vous aimez toujours vous aimez toujours raconter des histoires parce que vous n'aimez pas ça dit toi tu es d'accord que toi physiquement tu es bon tu peux rester donc la famille c'était un petit conseil en tout cas pour nos frères qui viennent d'arriver de faire beaucoup attention il y a certains secrets de garder pour eux-mêmes quand les médias viennent vers vous ne parlez pas arrêtez de tout dire devant les médias arrêtez ceux qui vous aident là arrêtez de tout dévoiler devant les médias vous dormez à 3 vous dormez à 4 vous êtes passé devant l'immigration vous êtes passé dans les camps si l'état avait les moyens de vous héberger vous n'alliez pas quitter dans les camps on allait vous donner des maisons mais si vous avez des particuliers des connaissances qui vous donnent des endroits même si c'est au salon vous vous débrouillez là-bas arrêtez d'exposer ça les Soudaméricains dorment à plus de 40-50 dans les chambres mais vous n'allez jamais entendre parler eux le temps d'avoir leur papier ils sortent ils sont nombreux dans leur chambre mais ils ne font pas de bruit c'est nous les Africains pourtant nous ne sommes même pas nombreux le nombre d'immigrants qui est rentré les 2-3 3 dernières années c'est plus de j'ai dit bien plus de 14 millions de personnes mais les noirs on ne fait même pas 10% de ceux qui sont rentrés 10% d'ailleurs même quand vous veniez sur la route les convois il y avait combien de noirs parmi vous là-bas c'est-à-dire ceux qui sont venus sur Nicaragua quand vous voyez la masse la majorité les chinois sont venus mais vous n'allez jamais entendre parler des chinois vous n'allez jamais entendre parler des indiens pourtant tous ces gens là sont venus en grand nombre mais c'est toujours nous j'ai dit bien ouest africain ouest africain parce que les nigériens ne vont jamais parler les anglophones de l'Afrique ils ne vont jamais parler les anglophones c'est-à-dire ils vont ils vont accepter jusqu'à ce qu'ils aient les papiers mais c'est toujours nos parents c'est toujours nos parents ouest africains francophones ouest africains francophones qui ont des problèmes jamais regardez vous pouvez taper tout de suite vous allez taper les migrants vous n'allez jamais voir les nigériens vous n'allez jamais voir les gagnants même s'ils donnent par terre ils ne vont jamais faire bruit parce qu'ils savent pourquoi ils sont là mais c'est toujours nos frères regardez à New York mort d'homme encore ouest africain sénégalais guinéen problème toujours ouest africain malien guinéen sénégalais malien guinéen sénégalais les trois malien guinéen sénégalais tout le problème actuellement vers ce côté là la dernière fois à Philadelphie pour leur donner des cartes vous savez les communes les maires donnent souvent des tickets de passe ça dit prendre les bus même pour aller prendre ça encore quand on va dire qu'ils ne sont pas civilisés ils vont dire non on a mal parlé ça dit si l'état a décidé ici même si vous êtes 1000 personnes ils vont donner à les 1000 personnes ils ne vont pas donner à d'autres et refuser de donner aux autres aussi mais quand vous venez quand vous venez on vous dit de faire la queue faites la queue même si vous faites deux heures d'attente ils vont vous donner mais c'est des gens qui viennent toujours en retard qui veulent être servis en première position la dernière fois à New York ils ont fait du bruit ils ont refusé de les donner qui perd c'est vous qui perdez de la manière dont vous vous comportez c'est comme ça ils vont vous traiter vous vous comportez bien regardez les indiens ils ne sont pas plus intelligents que nous mais quand vous les voyez devant ici devant les autorités ils se plient jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent mais c'est nous toujours l'arrogance le désordre quand on nous programme d'aller chercher c'est le désordre parce que tout le monde veut être premier ça aussi changez ce comportement si vous avez le rendez-vous vous êtes 20 si Mamadou est premier laissez Mamadou ainsi faites la queue Mamadou finit il vous attend vous partez tous mais pour dire non il faut qu'on me donne ça ne finit pas ici aux Etats-Unis vous voyez les voitures les américains la nourriture ça ne finit pas tout ce que l'américain fait ils le font en grand nombre s'ils avaient voulu vous interdire de rentrer dans leur pays ils allaient le faire ils ont les moyens ils ont tout mais on vous a déjà laissé rentrer vous avez des rendez-vous pour les documents pardonnez respectez l'ordre ne créez pas le désordre parce que quand on va dire c'est vous les Guinéens ils vont vous traiter de la même chose c'est pourquoi quand je vous dis ceux qui sont venus faites du sérieux mais si c'est pour vous c'est pour vendre la drogue pour faire l'argent facile vous allez salir le reste des Guinéens vous allez salir le reste des Guinéens donc changer ces comportements là ce conseil là c'est pour vous dire quelles que soient vos souffrances des gens viennent vous demander ne parlez jamais vos secrets devant les médias ou devant certaines personnes gardez pour vous même quelqu'un qui vous aide même si vous êtes gêné dites à lui ah non les 150 dollars je paye par semaine ou bien les 300 que je paye c'est trop pour moi c'est mieux de lui dire que de ne rien dire que quand des gens viennent des gens qui ne vont pas t'aider même vous ouvrez vos bouches pour dire ah non moi je lui donne 300 pourquoi ces gens là ne vous ont pas hébergé pourquoi quelqu'un d'autre ne t'a pas hébergé pourquoi tu ne vas pas où tu trouves mieux que tu attends au dernier moment tu es sur la personne tu es rempli de haine d'abord tu vas chercher à le détruire tu vas te détruire toi même parce que l'état américain aujourd'hui il n'a pas les moyens de prendre toutes ces personnes là en charge voilà donc ce conseil là prenez ça franchement prenez merci à tout le monde le combat continue on est ensemble voilà tous ceux qui ont des parents ici conseillez-les parce que ça commence à déborder on les voit en train de parler raconter de n'importe quoi dans les médias il faut que ça cesse vous êtes nombreux ça n'a pas encore commencé beaucoup n'ont pas encore passé d'abord devant le juge et déjà vous avez ce comportement pareil tout est documenté tout est documenté le cas des sénégalais là ça va créer beaucoup de problèmes aux autres aussi c'est pourquoi moi je fais cette vidéo pour vraiment donner un peu de conseil à nos frères d'être patient d'être patient ne vous pressez pas pour dire ah non voilà mon petit 300 dollars mon petit 400 dollars que j'ai fait lui il me soutient 100 dollars et c'est quand lui il va te l'aide qu'il t'apporte quand il va arrêter que tu vas comprendre que déjà ça c'était mille fois plus important c'est quand lui il va t'abandonner que tu vas te retrouver tu ne sais même pas monter ou descendre donc c'est pourquoi je vous dis faites des sacrifices c'est le bon moment d'ici qu'il ne soit trop tard parce que si Trump vient si Trump vient c'est l'argument de campagne de Trump il dit qu'il va ça dit dans l'histoire des Etats-Unis en matière de déportation que ceux qui n'ont jamais vu que c'est ce qu'il va faire et je vous ai dit autant de Trump malgré que ce n'était pas filmé mais les lieux de travail il y a des endroits où des agents partaient d'immigration partaient demander les étrangers leurs documents d'immigration 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 Merci.